Europe 1, 6h26, en ce 27 octobre 2014. Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour mon cher Franck. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 27 octobre nous atterrissons ce matin ? Le 27 octobre 1728. Alors selon les Anglais, car sur le continent on était déjà passé au calendrier grégorien. Ah ça recommence ! Et ce 27 octobre, oui c'était un 7 novembre, mais c'est toujours ça avec l'Histoire. Ce jour-là est né dans le Middlesbrough le fils d'un simple valet de ferme qui allait devenir un jour un des plus grands explorateurs de tous les temps, James Cook. Alors ce petit paysan n'était pas destiné à prendre un jour la mer, mais la légende veut qu'il se soit senti attiré de façon irrésistible par la navigation alors qu'il avait 17 ans et se trouvait en apprentissage chez un mercier de Seyth, un village de pêcheurs. Il y a comme ça des vocations auxquelles rien ne résiste. Franck, je ne suis jamais à l'abri de dire une bêtise quand je m'avance sur l'Histoire, mais Cook, ce n'est pas le découvreur de l'Australie ? Ah ben si, vous avez tout à fait raison. C'est la date qu'on retient, le 20 avril 1770, il a 41 ans à l'époque, Cook est le premier Européen à mettre les pieds en Australie sur la côte Est. C'est au cours de son premier voyage, car en tout il en aura fait trois quand même, de 1768 à 79. Mais ce n'est qu'un des nombreux aspects de la vie très riche de ce personnage. Dites-vous que Cook aura été le premier navigateur d'Europe à débarquer en Nouvelle-Calédonie, aux îles Sandwich, à Hawaï. Il va aussi faire un tour de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Zélande, dont il va dresser les cartes. Pour résumer, je dirais qu'il a été le découvreur de toute la partie du globe, encore inexplorée par l'Occident au 18e siècle. Qu'est-ce qu'on sait de son caractère à ce Cook ? D'ailleurs, est-ce que c'était un bon marin ? Oui, c'était un marin de génie, je crois qu'on peut le dire, de surcroît très humain avec les équipages, un cartographe d'une exigence folle, un explorateur qui était à la fois très audacieux, très libre d'esprit, mais aussi très raisonnable. Alors, on ne l'aime pas beaucoup en France, évidemment, parce qu'il n'a pas cessé de nous tailler des croupières. Mais franchement, c'était un personnage de grande envergure. Vous savez que les navettes spatiales Endeavor et Discovery ont repris les noms de ces navires. Mais ça, c'est une autre histoire. L'histoire qui n'en finit pas avec ses tiroirs et qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. De quoi parlerons-nous, Franck ? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée spéciale top 50. On en profitera pour parler de l'histoire de la célébrité à travers les siècles. Vaste sujet au cœur de l'histoire, c'est à 14h avec Franck Ferrand sur Europe 1. A tout à l'heure. A tout à l'heure.